C'est parti, Julien Palmieri, coup de gueule. J'ai un problème pour mon carton rouge parce qu'il concerne Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, j'ai un problème avec lui en ce moment et depuis maintenant plusieurs saisons. Beaucoup lui font la cour, beaucoup sont avec lui et je ne trouve pas qu'il mérite tout ce qui lui arrive. Prends par exemple le brassard de capitaine de l'équipe de France. Pour moi, ça ressemble plus à un caprice qu'autre chose parce que tout simplement, à mon humble avis, il ne le mérite pas et c'était un caprice qu'il a demandé et il a réussi à l'avoir. Maintenant, quand on voit tout le cinéma qu'il a fait au PSG, moi, ça me dérange. Ça me dérange qu'un club comme Paris veuille se construire autour d'un mec comme ça. Un mec comme ça qui, chaque été, fait du cinéma, chaque été prend et le Real et le PSG pour des cons. Ce qu'il cherche avant tout, c'est tout simplement d'être le nombril du monde. C'est ça qui l'intéresse, ce mec. Et moi, j'ai du mal avec ça. Quand on voit, par exemple, le fait qu'il a cet été, qu'il arrête la voiture pour signer des autographes, faire des photos et tout, ça, il ne l'avait jamais fait. Tout ça parce qu'il était dans le loft. Je trouve qu'il en oublie son football et il n'est que dans la communication. Il n'est que dans la communication et ça, ça me dérange. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce style de joueur. Alors, beaucoup vont me dire, ouais, tu es un fou. Le mec, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il a marqué trois buts. On me dit beaucoup, il a marqué trois buts. C'est vrai, il a marqué trois buts en finale de Coupe du Monde. Il est souvent meilleur joueur de Ligue 1, meilleur buteur. Mais c'est plus le personnage. C'est plus le personnage qu'il est en train de construire, qui me dérange. Et j'ai du mal avec ce qu'il est en train de faire. Parce qu'on le compare souvent à Messi. On le compare souvent aux plus grands joueurs de tous les temps. Et humainement, je trouve que l'humain est à la ramasse par rapport au footballeur. Et pour être un footballeur complet, il faut être un homme. Je pense à mon avis qu'il lui manque encore ça. Et que mine de rien, on parle de jeunesse, le temps passe. Et il ne fait plus partie non plus de ces joueurs très jeunes. Donc, j'ai bien peur que ce joueur-là, ce personnage-là, reste encore une dizaine d'années comme ça. Il nous fasse tourner en bourrique encore pendant des années. Et moi, ça me gonfle. Voilà mon petit carton rouge. Merci.